A présent, l'arbre ou l'arbuste que nous avons le privilège de décrire, c'est Securidaca longipedinculata, que nous voyons ici, il s'agit d'un arbre ou un arbuste qui peut atteindre facilement, celui-là peut atteindre 10 mètres de haut, tandis que là, à ma gauche, on a aussi un pied qui va avoir l'ordre de 2 mètres. Donc on va dire en gros que sa hauteur va varier de 2 à 10 mètres de haut. Cela va dépendre beaucoup de l'âge, bien sûr, et du terrain sur lequel il va se trouver. Alors, Securidaca longipedinculata est un arbuste qu'on trouve assez fréquemment dans toute l'Afrique intertropicale, depuis le Sénégal jusqu'au Nigeria, et même plus loin. Alors, c'est un arbuste qui est très très recherché, à cause de ses vertus médicinales, ses nombreuses vertus médicinales. Et quand on regarde son tronc sur celui-là, qui s'est bien développé, on voit la couleur, le tronc est relativement, disons, relativement lisse, je dirais, couleur gris clair. Sur celui-là, on voit quoi ? Un diamètre de l'ordre de 20 cm. Et donc, il y a très peu d'écailles. On ne voit pas aussi bien sur ce tronc-là, qui est relativement âgé, que sur les jeunes troncs. Il n'y a pas beaucoup, on ne peut pas parler vraiment de présence d'écailles. Alors, les branches, on peut voir l'aspect de la plante. Les branches sont, en général, retombantes. Elles sont assez maigres. On le voit surtout sur celui-là. Jeune branche retombante. Alors, si on regarde un peu plus près le tronc, la couleur, disons, gris clair qu'on voit, si on gratte un tout petit peu là-dessus, on voit quand même qu'il s'agit d'une fine pellicule. Eh bien, l'écorce paraît plutôt verdâtre en bas, quoi. Ça, ça se voit très nettement ici. C'est assez friable, on peut gratter. Et on voit une écorce verdâtre. Maintenant, on va se tourner vers ce jeune pied. Et on va décrire les feuilles ici. Donc, on prend par exemple ce rameau. Il est assez visible que les feuilles sont alternées. Les feuilles sont alternées avec l'imbe de forme plus ou moins ovale. La couleur est évidemment verte. Un peu plus foncée en haut, dans la face qui regarde vers le ciel. Et plus claire en bas. Alors, la nervure principale, elle est assez visible là. Mais les nervures secondaires sont assez ivanescentes. Au dos, c'est pareil. La nervure principale est la plus saillante. Les autres sont plus ou moins translucides. Et quand on prend une des feuilles, nous disons que c'est alterné. Mais on peut voir, là, là, effectivement, c'est alterné. Parfois, on trouve des feuilles qui sont plus ou moins opposées. Mais, en règle générale, c'est quand même alterné. Alors, si on prend les dimensions, on va voir qu'en longueur, la feuille va faire quoi ? De l'ordre de, disons, 3 cm, 3,5 cm ici. Et en largeur, l'ordre de 1 cm, c'est-à-dire 10 mm, quoi. Et quand on regarde leur aspect, c'est relativement glabre. On ne sent pas vraiment les poils, ni on les voit. Mais les jeunes tiges, on voit la couleur un peu violacée, là, sur les jeunes branches. Tandis qu'à certaines parties, disons, c'est violacé. À d'autres, si on regarde vers le bas, par exemple, vers le haut, ici, c'est violacé. Et vers le bas, la partie qui regarde vers le sol, c'est verdâtre. Et donc, la feuille est relativement couriace. Elle est cassante, d'ailleurs, voilà. Si on appuie là-dessus, ça se casse. C'est relativement couriace. Voilà. Là, ça se voit très, très, très nettement. Voilà. Ça se casse. Les péstuoles sont très, très courts. De l'ordre de, quoi ? 2 mm, 3 mm, parfois. Si on regarde sur certaines feuilles, là, c'est de l'ordre de 3 mm. Bon, donc, c'est très court. Dans la littérature, certains ont avancé que ces péstuoles sont un peu poilues, mais on peut difficilement confirmer ça ici. Nous pensons plutôt que c'est plutôt glabre. On voit, même si on prend cet autre pied, en regardant de très près, on n'observe pas vraiment la présence de poils, ni sur les feuilles, ni sur les péstuoles. Alors, pour décrire la fleur, nous prenons ce jeune pied. Voilà, il y a une grappe de fleurs. En fait, les fleurs vont apparaître souvent en grappe, mais aussi on les rencontre relativement isolées. Et alors, quand on regarde, on peut voir que c'est des petites boules qui ressemblent à des lentilles, même, de couleur, disons, violacée, violet assez marquée, sur des pédoncules, des queues, donc, assez courtes, de l'ordre de 10 mm. En général, ça ne va pas être plus de 10 mm. On voit un ensemble de boutons de fleurs ici, là, dont le diamètre, pour celui que je tiens là, est de l'ordre de 3 mm de diamètre. Et donc, une fois que ces fleurs, que la fleur est fécondée, on va voir, il y a un côté qui va devenir plus ou moins asymétrique. En fait, c'est l'aile membraneuse qui va prolonger la graine elle-même qui va commencer à se développer. Cette aile membraneuse, là, elle va commencer à se développer à partir du bouton de fleurs qui devient asymétrique à un certain moment donné. Et donc, quand ça se développe, voilà, là, on obtient ce fruit que nous voyons et qu'ici, on va en trouver le... Si le pied est couvert de nombreuses fleurs, ça va être très remarquable, c'est très beau à regarder. On va voir, donc, cette espèce d'aile comme une crête sur la tête d'un coq, cette crête, et à la base, on a cette partie, disons, globuleuse qui contient en réalité la graine. Cette espèce a du mal à se développer, ces curidacas, nous voulons dire, a du mal à se développer parce qu'une fois que ces graines tombent par terre, c'est rapidement rongé par les rongeurs qu'on trouve en zone intertropicale. Les animaux apprécient beaucoup ça, donc ça disparaît. Heureusement que c'est une plante qui peut aussi se développer à partir de la souche qui reste dans le sol. Et donc, ce curidaca, l'ongipedunculata, est une plante qui est très, 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 très estimée, très recherchée. Bon, il y a des populations, d'ailleurs, qui consomment aussi en sauce, les feux. Et côté Sénégal, par exemple, on a donné d'énormes vertus à ça, notamment en ce qui concerne les morsures de serpents. Il y a des gens qui utilisent même des rameaux, ils coupent des rameaux, ou bien encore, ils font sortir une partie de la racine qui a une odeur assez caractéristique, qui repousse, semble-t-il, les serpents. Cette réputation est assez établie. et ils utilisent ça pour faire des bracelets, des sortes de talismans qu'ils attachent, donc, soit aux bras, soit aux pieds, ou à la ceinture même, ou même, où on dispose autour des cases pour repousser, semble-t-il, les serpents. Mais, nous, notre contribution essentielle ici, c'est de faire connaître ces plantes pour que les populations puissent, elles-mêmes, participer à la conservation, à la dissémination de ces graines et on peut les planter. La graine, soit dit en passant, est assez difficile. L'enveloppe de la graine est assez difficile à ouvrir, en réalité, là, à la base, mais on l'a. Mais, en fait, c'est la graine qui est là. Celle-là n'est pas tout à fait mûre, mais là, à la base, on voit une graine assez sphérique et grosse qui s'est formée avec cette crête au sommet. Et donc, c'est tout ça que les animaux mangent. Mais nous pouvons soit approcher les centres de conservation des semences forestières, soit recueillir ça et sécher et puis les faire pousser dans nos jardins, dans nos champs, pour contribuer à la conservation, au développement, à la dissémination de cette plante merveilleuse qu'est Securidaca Longipedunculata. Comme dans chacune de nos vidéos, à la fin, nous allons présenter, disons, une liste de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant différentes parties de cette plante, soit les feuilles, soit les rameaux feuillés, soit l'écorce du tronc, ou encore les racines pour combattre ces mots. Maintenant, en ce qui concerne les noms, par exemple, au Mali, les bambaras vont l'appeler Dioro, Dioto, ça dépend des zones du Mali. Disons, en Guinée, on va dire aussi les malinqués, vous savez, les malinqués, les bambaras, l'histoire dit que les bambaras viennent des malinqués, de même d'ailleurs que les dulas de Burkina, viennent des malinqués. On va l'appeler, disons, en Guinée, chez les malinqués, Dioto, ou Dioro, c'est pratiquement le même nom. Si vous partez aussi du côté Burkina, les dulas aussi vont l'appeler Dioro ou Dioto. Au Burkina, si on reste là-bas, les moussis vont l'appeler Pelga. Et quand on part du côté du Bénin, par exemple, en Bariba, on va l'appeler Son Nuan. Son Nuan. Et en fond, on dira Atakpa Wanlui, si on part du côté du Niger, par exemple, en German, on dira Asu Koyre ou en Hausa, on dira Sanya. En Peul, Alali. Et les Peuls, disons, du Sénégal, vont l'appeler Dutou. Peuls, toutes couleurs, vont l'appeler plutôt Alali. Alali, Dutou. Et, bon, disons, en Côte d'Ivoire, les Dagaris, là-bas, de la Côte d'Ivoire, vont l'appeler Paliga. Au Togo, on peut donner quelques noms aussi, en Ewe, ce sera Tristou. 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 Alors, donc, bien entendu, dans la littérature, on trouve beaucoup d'autres noms. Et donc, voilà, ceci devrait pouvoir permettre de reconnaître et surtout de participer à la conservation, à la dissémination de cette plante merveilleuse qu'est Seki Uidaka Longipedunculata. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501